bonjour à tous bienvenue sur info 83 aujourd'hui on vous amène en rallye au maroc sur info 83 avec tom et mathieu qui sont avec moi bonjour messieurs alors on va parler du 4l trophy vous connaissez le 4l trophy puisque chaque année c'est à peu près à cette époque là que 1500 équipages de 4l cette voiture mythique partent en direction du maroc pour un raid humanitaire qu'est ce qui vous a motivé messieurs à préparer votre candidature pour l'année 2022 ça sera pas pour cette année pour vous mais vous êtes bien décidé à partir l'année prochaine pour ce raid unique oui alors oui ça fait presque maintenant je dirais un an qu'on réfléchit à partir des amis l'ont fait on a vu pas de vidéos sur internet retourné pas mal aussi on a vu beaucoup de personnes de notre entourage le faire et on s'est dit avec mathieu pourquoi pas se lancer enfin et je pense qu'on a fait le bon choix et ça fait maintenant presque un mois on est en plein dedans et avec mathieu on est ravis puisque il ya pas mal de choses qu'on voulait qu'ils se sont passés oui par exemple trouver des sponsors on va en parler un ça c'est ce que vous devez préparer en amont de la course dans votre binôme bon mathieu vous c'est les voitures un qui vous intéresse on va on va parler franchement donc vous vous étudiez la mécanique disons ouais ouais on perd déjà les mécaniciens donc je suis dedans depuis tout petit je veux en faire mon messier aussi surtout donc là c'est l'occasion pour vous de vivre une expérience mécanique avant tout tout à fait vivre préparer la voiture tout ça c'est un réel challenge en plus la trouver déjà aussi et du coup c'est une bonne expérience alors vous allez vous l'avez déjà trouvé cette voiture non on a cherché on cherche encore on va en voir plusieurs ce week-end donc on est en plein dans la recherche d'accord pourquoi c'est un challenge mécanique ce rallye c'est beaucoup par préparation parce que le sable ça s'endommage beaucoup les véhicules ça rentre dans les filtres tout ça donc il faut quand même une préparation assez poussée et c'est vrai que c'est un c'est très dur à pouvoir surtout pour des petites voitures réservées et des bases à la route oui bien sûr vous connaissez tous les quatre ailes évidemment c'est pas enfin on s'imagine pas une quatre ailes comme une voiture de rallye de course et pourtant ils le font chaque année tom c'est aussi l'aventure humaine qui vous a intéressé oui c'est vrai que ça m'a je suis vachement sensibilisé sur ce genre de points notamment venir en aide aux enfants qui sont les plus démunis on va organiser avec mathieu des événements pour essayer de récolter un maximum de denrées alimentaires des dons financiers et aussi des objets tels que des cahiers des crayons pour les aider dans leur et dans leur éducation faut savoir que il ya un grand youtube heures enfin connu amixem je pense que vous connaissez qui a fait créer une école dans le désert notamment grâce au soutien de ses abonnés et je pense pas qu'on va arriver à créer une école mais si on peut essayer de soulever plusieurs centaines de dons financiers on serait très heureux pour les enfants c'est sûr alors il faut savoir c'est que le 4l trophies s'associe chaque année avec une association humanitaire puisque le but de ces équipages c'est d'apporter effectivement du matériel ou des dons aux enfants du désert cette année cette association que vous connaissez peut-être les enfants du désert qui vont bénéficier des dons cette année donc on peut déjà vous suivre sur les réseaux sociaux on peut suivre l'aventure qui démarre sur votre instagram vous pouvez nous rappeler comment vous suivre 4lm trophies sur instagram et sur facebook également alors lm oui parce qu'il y a mathieu et le thé de tom 1 donc on est de 4lm trophies sur instagram vous pouvez suivre l'avancée de leur aventure et puis aussi les soutenir on peut vous soutenir avec des dons vous avez constitué une cagnotte litchi solidaire un qui est donc c'est la 4l de sanary on essaie de vous mettre le lien pour que vous puissiez cliquer directement l'idée c'est de vous soutenir un petit peu pour la préparation de votre et voilà en dons aussi alors quels sont concrètement les dons qu'on peut faire pour que vous voulez amener au maroc en 2022 il ya beaucoup de dons de matériel sportif aussi pour l'éducation qui fait partie également du domaine des dons humanitaires pour des denrées alimentaires on a 10 kg à livrer à la Croix-Rouge un autre arrivée à Biarritz il ya également du matériel médical je sais qu'il ya des fauteuils roulants à délivrer des béquilles des orthèses plein de ce genre d'équipement il faut savoir aussi que c'est un événement qui il faut compter à un budget assez important pour des étudiants de notre âge c'est environ entre 10 et 12000 euros quand même il faut savoir avant de partir dans le désert donc c'est une somme pour des gens de notre âge avec Mathieu c'est vrai qu'on est on n'est pas non plus dans le monde du travail actuellement et on n'a pas de revenus concrètement donc voilà donc on compte sur vous notamment pour les donations les entreprises aussi on fait des démarchages afin de promouvoir leur logo et en échange qu'on ait un don en retour et oui vous avez déjà vu ces véhicules qui sont stiqués avec les logos d'entreprise vous pouvez devenir sponsor pour Tom et Mathieu ils vont emmener votre marque dans le désert c'est une visibilité importante alors la question qu'on se pose on va quand même parler des questions qui se posent vous êtes jeune vous êtes notre avenir est-ce qu'on peut espérer qu'à l'avenir le 4L Trophy soit moins impactant écologiquement on rappelle qu'il y a 1500 véhicules qui partent du continent qui traversent la Méditerranée pour aller dans le désert évidemment ça a un impact écologique vous vous êtes demain alors est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir ce 4L Trophy prendra une autre forme que celle existante ? Peut-être, on ne pourra pas Renault justement à un mois proposer de sortir la 4L ou la Renault 5 en électrique donc ça serait plus compliqué à organiser pour les recharger les bornes dans le désert ça serait plus compliqué mais pourquoi pas à l'avenir éventuellement faire ce projet c'est beau comme vous dites c'est 1500 équipages qui partent à travers le désert sans compter les bivouacs, les rechargements notamment pour l'essence ça mobilise pas mal de personnes aussi il faut le savoir c'est une très très grosse organisation et l'impact écologique évidemment est considérable considérable actuellement, on espère dans le temps qui sera moindre effectivement en apportant comme le dit Mathieu des véhicules électriques ça on peut l'imaginer peut-être dans les avenirs à venir et bon le budget sera encore un peu plus important de ce qu'il est actuellement bon les jeunes promettez nous de compenser votre impact au moins faites quelque chose trouvez une solution vous nous représentez, vous représentez la métropole, vous représentez votre département vous devez être un équipage qui compense ce déplacement donc vous avez une année pour travailler, je compte sur vous je compte sur vous en tout cas on vous souhaite bonne chance pour monter ce projet vous êtes au début de l'aventure, on peut encore vous soutenir et puis on pensera à vous en 2022 pour ce départ ça se fera à peu près dans ces eaux-là chaque année c'est... du 17 au 27 février c'est en février après si le Covid c'est comme cette année, c'est déplacé en mai bon écoutez, on croise les doigts on n'espère pas merci beaucoup messieurs à bientôt et merci de nous avoir suivis Sous-titres par Jérémy Diaz